L'isolation de vos combles avec la société YEP Habitat et la société Périsse, partenaire du rugby langotien, vous présente SérieRuby. Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à SérieRuby, votre émission sur rugby amateur de la quatrième série à l'affaire à l'une. Avec Messieurs Alconiqueur, salut Lolo, salut Fabien, salut Bruno, alors comment il va John Travolta ? C'est quoi ? C'est pareil, c'est un monestige qui a fait des souvenirs. Tu le sais maintenant, on a lancé le Bastedi 4 Challenge, donc n'oubliez pas Mesdames, Messieurs, faites-nous des vidéos quand vous dansez, on les enverra et on publiera les meilleurs. Et Michel Cazorla, il ne devait pas me faire rire d'ailleurs ? Michel Cazorla, c'est un vieux, le temps que ça arrive qu'au cerveau, il n'est pas arrivé à faire encore un change. Messieurs, on va parler des matchs qui ont lieu ce week-end en série. On va commencer par la troisième et quatrième série, la poule A. Saint-Gilles recevait Vonajol, victoire de Saint-Gilles, 38 à 14. Marguerite recevait Salagou-Cœur d'Héros, victoire de Salagou-Cœur d'Héros, 42 à 10. Marguerite Roquemont, Roquemont-Forfait, donc victoire pour Van D'Argues. La Grande Motte recevait le Vigan-Vallée d'Héros, victoire de la Grande Motte, 25 à 12. Et Villeneuve-les-Maguelonne recevait Beaulieu, ça a été le match choisi pour la victoire de Villeneuve-les-Maguelonne, 59 à 0. Dans cette poule, pas de surprise, rien n'a changé au classement. Tous les leaders se sont assez nettement imposés, presque tous avaient le bonus offensif. Du coup, ça n'a pas changé le classement ? Non, juste la Grande Motte, 25 à 12 contre Villeneuve-les-Maguelonne, Beaulieu qui s'est déplacé seulement à 18 joueurs. Tu ne joues pas leur saison sur ce match-là ? Non, pas du tout. Parce qu'ils sont le quatrième, du coup ils vont jouer la quatrième série bien placée, ils ont peut-être un coup à faire en quatrième ? Oui, en plus, ils sont déjà assurés, ils resteront au quatrième, tout ça dans cette poule même, on le verra, on en parlera vendredi, mais il n'y a rien qui changera. Rien qui changera, le classement est déjà fait. Ok, parfait. Allez, maintenant on passe messieurs à la poule B de troisième et quatrième série, les résultats du week-end. Pierre Yacbaje recevait de Bagnoules-Desastres, victoire de Bagnoules-Desastres à 25 à 20. Salanque, 15, recevait La Palme, victoire de La Palme, 36 à 9. Et le Stade Alenia recevait Muriel-Desastres, victoire du Stade Alenia, 11 à 5. Avec une belle troisième mi-temps, vu les photos du Stade Alenia apparemment. Oui, mais c'est normal, en plus ils viennent quand même d'enchaîner deux victoires à domicile, ils avaient gagné Bagnoules-Desastres à 20 ans, là maintenant c'est Muriel qui est tombé, donc de quoi bien fêter. Ils finissent bien la saison. Voilà, ils finissent bien, malgré leur classement, c'est dommage. Muriel-Desastres a peut-être des regrets, parce qu'en gagnant ils pouvaient encore espérer Tétier, cette quatrième ou cette cinquième place. Mais bon, voilà. Ensuite, La Palme, par contre, qui a fait la belle opération, Salanque, non seulement sur le match, ils ont mis beaucoup plus d'engagements que les catalans, mais malgré que ce soit un match à l'extérieur, ils n'ont pas hésité à déplacer le ballon, à envoyer du jeu. Et d'ailleurs, c'est ceux qui leur assouris. Et voilà, ils vont être à la lutte pour cette quatrième place. Et s'ils faisaient quoi Péria de Vache ? On ne sait jamais s'ils pourraient... Alors là, il y a beaucoup de scie sur cette poule. Malheureux vaincu le week-end prochain. Jusqu'à la deuxième place, tout est jouable. Ouais, parce que Morodon peut se faire sortir. Parce que s'ils venaient à perdre, la Palme peut passer. Mais bon, je ne passais pas vu ta tête, t'as pas vu. La Palme et Morodon peuvent finir, pourquoi pas seconde même. Ouais. Et puis Périac et Cervan, les Grands-Syrén et Grands-Perlan, ce truc. Maintenant, voilà, Périac, en s'imposant à la maison, on verra qu'ils resteraient. Oui, ça devrait être le plus facile. Vous avez un gros coup quand même avec Cervan Cap-Syr. Ouais. Un gros morceau. On verra bien. Et Banyoul, c'est ça, c'est vrai qu'il est allé gagner à Périac. L'affiche, Banyoul, qui ne s'est pas déplacé à Vida. Ils ont fait une très belle entame avec le Vandal Lodo, parce qu'il menait 20 à 0. Les vannes troublées se sont fait surprendre. Ils ont bien réagi comme un seconde demi-temps avec trois essais. Ils sont revenus à 20 à 15. Mais bon, en cinq minutes de la fin, c'est une super relance. Et c'est l'arrière d'Estriez pour les Catalans qui plantent un essai de 50 mètres. Ça va faire le trou. Périac marquera un essai par garrot anecdotique, je vais dire, à la dernière minute. J'espérais faire tomber le leader, mais finalement, ils n'ont pas réussi. C'est eux qui auraient pu être le leader, du coup. Ils auraient pu maintenant. Bon, on va voir. Mais du coup... On sait que Panyoul finira premier. Et après, ça va se jouer 2, 3, 4. Dans quelle heure, on ne sait pas ? C'est ça. Eh bien, on verra. Vendredi, vous aurez de quoi parler, monsieur. Exactement. On passe à la poussée de troisième et quatrième série. Les résultats. Bébénice, Boulou-Sorel, victoire de Bébénice, 8 à 3. Bassin-Sud, Minervois, Sud-Canigou, victoire de Sud-Canigou, 34 à 7. Mez, Conqueville-Moustoussou, victoire de Mez, la piraterie mézoise, 52 à 5. Lurent, Claplage-Armisson, victoire de Claplage-Armisson, 19 à 0. Et Corneillant qui recevait Cône, victoire de Corneillant, 42 à 3. Pas de surprise là aussi. Non, 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 pas de surprise. Enfin, à la limite... Peut-être les Bébénice, peut-être. Les Catalans, voilà. Les Catalans, quand même, qui font... Il y a quelques scores un peu surprenants. Ouais, mais c'est clair. Mais déjà, c'est bien pour ce club bien classé des Bébénice, quand même, qui s'impose face à un sixième, hein. Qui était encore pas totalement sûr d'être qualifié en plus. Donc c'est pas rien. Mais à Cône, peut-être, je perds beaucoup. Parce que là, du coup, ils auraient peut-être pu espérer se qualifier encore pour la troisième. Maintenant, c'est qui ? Je pense pas que c'était dans les papiers. Je sais qu'ils sont allés, voilà... En tout cas, ils ont beaucoup d'absence, beaucoup de casse. Et bon, ils ont déjà perdu contre Cône le derby la semaine dernière. Ils avaient perdu encore rien. On va dire que là, ouais, les trois, quatre dernières semaines ont été compliquées pour eux, quoi. Et puis, ils mettent encore une fois en tailleux patrons. Encore une fois, ça fait plusieurs fois qu'ils mettent 50 points. Ensuite, beaucoup de regrets pour les jeunes du bassin, qui ont loupé leur entame. Ils étaient menés, ils sont revenus à 17 à 7 à l'heure de jeu. Mais ils ont encaissé trois essais à la fin. Donc, ça fait le bonheur des Catalans. Ensuite, Clape aux Plages, belle opération. Et pour le dernier match de Mimi, pour son jubilé, elle n'a pas réussi à marquer un essai. Ouais, parce que Clape aux Plages, voilà, un peu des temps difficiles. Limite, voilà, depuis la semaine dernière, ils sont en autogestion. Ils ont décidé quand même de maintenir le club, de finir la saison. C'est vous qui êtes parti, les dirigeants ? Pas exactement. Je ne veux pas dire de bêtises. Ils sont toujours vivants, là, quand même. Non ? Ils sont toujours vivants, mais voilà, c'était difficile. Ils se sont déplacés, je crois, à 16 ans. Et ils ont eu cette victoire avec un bel essai d'Anglèche. Il va faire le dernier match, Charles. Il va mettre un dernier match. Ça va être compliqué quand même. La qualification sera très compliquée. Je ne sais pas qu'elle sera compliquée. C'est quand même... A mon avis, la qualification sera très très difficile. Mais c'est bien, voilà, de repartir avec cette victoire pour les joueurs qui sont engagés. Et Corneillan qui, voilà, 42 à 3 face à Kohn. Mais il s'assure, il s'assure la troisième place. Il s'assure, le match était pillé à la mi-temps. Il y avait déjà 35-40. Qu'est-ce qu'entre Kohn et Corneillan, que ça peut faire la bascule peut-être pour savoir qui va jouer ? Qu'on a dû décompresser après le gros match à Kohnk, Villemous-Toussou, la semaine précédente. Ça voudrait savoir que Kohnk va recevoir l'année dernière, va recevoir les bébénisques. On en parlera l'aventredi, mais... Là aussi, à mon avis, il n'y aura pas de changement dans cette poule. Oui, parce que Corneillan, ce n'est pas ça sur le canigou. On verra. Ou alors il faudrait que le bassin, on en parle avant de l'année, qu'il fasse un exploit. On verra. On verra. Là, on y va. Oui, tu avais quelque chose à dire d'intéressant ? Je dirais les deux petits matchs qui restent de l'autre poule. Eh bien, vous voyez, mesdames, messieurs, il bûche maintenant, Fabien Mastéica. Il danse, il bûche, c'est la totale, ce joueur. Je danse, oui. Non, c'est Chalabre-Kerkob et Plateau de Sceau qui se sont imposés tous les deux. Du coup, Chalabre-Kerkob conforte sa première place et le Plateau de Sceau reste quatrième. Il n'a plus qu'à s'imposer dimanche prochain. Et Villembe-Lacontal n'a pas joué ? Villembe-Lacontal ne jouait pas. Plateau de Sceau, en gagnant un chibi dimanche prochain, restera quatrième. Ça me fait le piège, là. Oui, c'est un piège. Allez, mesdames, messieurs, on va passer à la deuxième et à la première série. On va commencer par la deuxième série, la poule B. Vittor Rugby recevait, pardon, Virdoul Vistranc. Parfait de Virdoul, donc de Vidour, je vais y arriver. Victoire d'Auto, donc avec cinq poignes. Moréas recevait le BCP obligé. Cerf Sportiragne Occitane. Victoire de Moréas, 21 à 0. Et Portel des Corbières recevait Coulure Sportif au dernier. Victoire de Portel, 43 à 3, Bruno. Oui, Victoire logique de Portel contre le dernier, 43 à 3. Un bon galop d'essai, un bonus offensif qui était attendu. Il conserve la première place. Tho, donc, on l'a dit, a marqué cinq points qui les qualifie définitivement, mais bon, par forfait. Et donc, Moréas, BCPO, c'était l'affiche. Oui, c'était l'affiche. Il y avait encore peut-être un petit espoir pour le BCPO de monter en deux, mais très très faible. Et bon, Moréas a fait le boulot. Et Moréas assure sa qualification en troisième série. Et peut-être, alors, ça risque d'être compliqué, puisque Portel aura les cartes en même, mais pourra essayer d'aller mettre la pression sur Portel pour le dernier. Oui, il va chez le dernier, mais Portel va chez le bas conflatte. Ça reste, comment dire, ça reste... À mon avis, les casse-là n'ont pas bougé. Normalement, comme tu disais, Fabien, tout à l'heure, ça risque de rester comme ça, mais bon. Si Moréas est au domicile, voilà. On en parlera vendredi. On continue avec les matchs de ce week-end qui se sont joués, parce que les matchs à venir, on aura le temps. Allez, on passe à la poule C de deuxième série. Oui, donc là, Herz-Loragué 29-7, donc, assure sa cinquième place. La Bastide va terminer donc septième. Il ne se qualifiera certainement pas. Peut-être avec le Rougier, il y a encore quelque chose à faire. Puis Laurence, grosse défaite à domicile contre Pezins. Pezins qui avait, lui par contre, qui jouait gros, donc qui s'est imposé 32 à 11 avec le bonus offensif. Valence d'Albi qui continue, 17-0 contre Vielmur. Bonus offensif, il n'y a pas besoin de marquer 30 points, 3 essais. Ça suffit pour leur bonheur. Et enfin, dans l'affiche du jour, Cruzy Saint-Chinian s'impose 20 à 9 contre Narbonne-Plage. Et ils reprennent la première place. Ils reprennent la première place. Un gros match. Cruzy Saint-Chinian a été assez vite réduit à 14. Et pourtant... Même après ? Après, en fin de match. Mais a su mettre la pression sur Narbonne-Plage et remporte une victoire sur cette rencontre tout à fait logique. Et on se retrouve avec un resserré dont les quatre, là, on les connaissait déjà. Mais quatre équipes en un point. Le dernier match sera très intéressant. Il n'y a pas d'ailleurs. Avec un Pézins-Cruzy. Ouais, ça va être pas mal. C'est l'affiche. C'est l'affiche. Allez, on passe à la première série. La poule A. Les résultats. Ponteillard recevait Olonzac, victoire de Olonzac, 14 à 13. La Tête Pézias recevait Besson, victoire de La Tête Pézias, 23 à 5. Saint-Jean de Vedas recevait Neviancané, victoire de Neviancané, 38 à 8. L'Union Catalane recevait Poussant, victoire de L'Union Catalane, 21 à 10. Et Olonzac recevait Vauvert, victoire de Olonzac, 51 à 0. Bon, mais voilà, Olonzac, 51 à 0, 8 essais. Voilà, Vauvert. Je pense qu'ils ont remis les cheveux en clair. Voilà, ils venaient d'en prendre une belle, comme on dit, à Poussant. Ils ont voulu remettre les comptes à 0. On donnotera dans un match qui s'était jusque-là très bien passé. Une petite mêlée relevée avec des conséquences quand même, puisqu'il y a deux rouges à chaque côté sur la même action. C'est bien dommage, mais bon, ça fait partie de ça. Il y en a beaucoup sur le week-end. 4 rouges sur la même action. Il y en a beaucoup quand même des cartons en ce moment, les gars. Les arbitres vont resserrer la vis ou quoi ? Et les phases finales arrivent. Peut-être qu'il y a eu quelques consignes, je ne sais pas. Ponteia, donc... J'essaye de te mouiller, mais tu ne veux pas. Non, je me suis trappé l'année dernière. On me l'a s'est dit, donc voilà. Ponteia recevait Olonzac. Olonzac s'est imposé à l'extérieur 14-13. Contre une bonne équipe de Ponteia. Le retour dans le but, ça a dû être trop. Oui, oui, oui. Apparemment, oui. Très bon retour de but. Parce qu'on s'était fait un peu cabosser quand même dans le jeu la partie là. Puisque devant, Ponteia nous a fait très mal. Bien amené par le fougueux demi-mêlé Sébastien Bergerot. Qui nous a posé des problèmes avec ses avant. Olonzac ensuite, comme d'habitude, quand on a des pénalités 20 mètres face, il faudra les mettre. Quand on a des ballons à jouer, il faudra les faire pour ne pas se faire peur. Parce que quand tu mènes à 14-6 à la 77ème. Et que tu gagnes parce que les adversaires tombent le ballon au moment de marquer dans l'ambute à la 80ème. En 3 minutes, ça fait beaucoup. Donc voilà. Belle prestation de Ponteia. Olonzac gagne. Et ça, c'était important pour Olonzac. La tête recevait baissant. Victoire de la tête 23 à 5. Donc des baissonnés très diminués. Qui se déplaçaient à 18. Notamment, je crois qu'il n'y avait pas de remplaçant devant. Ils sont passés de 3ème à 8ème ? Oui, ils sont dans le dur, je pense. Donc voilà, ils se déplacent à 18. Je pense qu'ils ont des gros problèmes d'effectifs. Ils ont posé des problèmes à Pézias en première mi-temps. Pézias n'était pas trop en place. Donc un bel essai de baissant. Puis après quand même un second de mi-temps. Le fait aussi d'être à 18. Baissant a levé le pied. Pézias a joué. Voilà. S'imposent 23 à 5. Et ils ont manqué quand même pas mal d'occasion pour ce bonus offensif. Qui aurait pu être un peu important. La Tête a fait une deuxième partie au championnat. Magnifique. La Tête et Poyestre-Bage-Villeneuve dont je vais parler un peu plus tard. Font une phase de retour. Quasiment au niveau d'Ouvéan Cuxac, le leader. D'accord. Ensuite, Védas qui recevait Nevian Canet. Défaite 38 à 8 à domicile. Saint-Jean ne jouait plus rien. Nevian Canet au contraire, il fallait qu'il s'impose. Et si possible prendre le bonus. C'est fait. 4 essais à 1. Contrat rempli pour Nevian Canet qui est en ballottage plus que favorable pour la Calife. Et ensuite, l'affiche 1. L'Union Catalana, comme on disait, qui est en Cannes en ces derniers temps. Recevait Poussant, le Dauphin qui venait de faire un gros match contre Véan Cuxac. Victoire logique sur la rencontre de Poyestre qui avait beaucoup plus à jouer que Poussant. Poussant prépare ses phases finales. Oui, donc le classement n'est pas changé. Poyestre, eux, Poyestre, Bages, Villeneuve. Oui, ne te trompe pas. Pas oublier le câble. Il y en a partout. Eux, par contre, ils jouaient déjà leur phase finale. Et ce match-là, ils l'ont remporté. Donc, ils se placent 4e maintenant. Reviens fort cette équipe. Les deux Catalans font une très belle seconde phase. C'est sûr que les Languedociennes ne peuvent pas se faire couffer sur le poteau comme on dit. Oh mais nous, en l'occurrence, sur l'Onzac, je pense qu'on est déjà couffé là. Le message est passé. On passe à la poule B de première série. Des résultats. Ossillon Mazamé, je vais y arriver, mais décidément, aujourd'hui, j'ai du mal. Ossillon Mazamé, pardon, recevait Brassac-Silobre, victoire de Ossillon Mazamé, 20 à 15. Lavelanay recevait Saint-Jean-de-Falga, victoire de Lavelanay, 48 à 0. Vabre recevait Alaric, victoire de Alaric, 41 à 10. Piège-Laure-Agué-Malperre recevait les Monts de Lacône, victoire de Piège-Laure-Agué-Malperre, 24 à 6. Et Cuiza-Esperaza recevait Mazer, victoire de Cuiza-Esperaza, 29 à 20. Nos représentants se sont bien débrouillés. Oui, oui, bonne journée pour les aux droits. Cuiza-Esperaza qui gagne ce match contre Mazer, 29 à 20. Gros coup d'arrêt pour Mazer, ça risque de leur coûter très cher. Cuiza, eux, reste en vie pour la 7ème place pour pouvoir poursuivre en tableau B. Aussi Yom-Mazamé recevait Brassac, le dernier de poule. Aussi Yom-Mazamé, 3ème, s'est fait peur, s'est imposé, 20 à 15. Ce n'est pas le bonus offensif. Mais voilà, il n'y a pas le bonus offensif. Et puis surtout, il y a une victoire. Je pense que Brassac, ça doit être dans le temps. Il faudrait voir Michel. Ça doit être un match très compliqué pour Yom-Mazamé qui a assuré l'essentiel. Il faut savoir aussi les gagner ces matchs-là. C'est parce qu'on peut se foutre une saison à l'air. La Velanette qui continue pourtant devant une équipe Saint-Jean-du-Falga qui est intéressante cette année. 48-0, bonus offensif bien évidemment. C'est impressionnant quand même parce que c'est un 5ème de poule. Tu fais le 48-0, ça ne fait pas rire quand même. La Velanette, là, ça déroule. Ils ont un peu trébuché en début d'année en perdant un ou deux matchs. Mais là, maintenant, c'est... J'ai remis les choses en place et ça a l'air filé droit. Ça doit être ça. Ça s'est lancé. Vabre recevait la Laric. La Laric, bien, qui se remet un peu la tête à l'endroit. Après quelques matchs difficiles, dont une défaite dans le derby. Et puis c'est sur la seconde place. Voilà, 41 à 10, bonus offensif. Ils sont second, ils peuvent voir arriver les phases finales tranquillement. Et enfin, Piège Loragheima, le père. On parlait de belles secondes phases pour les deux Catalans dans l'autre poule. On peut dire que Piège Loragheima, le père, fait une très belle seconde phase aussi. Puisque voilà, ils s'imposent 24 à 6 avec le bonus offensif contre Mont de la Cône. Et surtout, ils viennent s'installer à la quatrième place avec 5 points d'avance sur le cinquième. Donc depuis le début de la séance, ça va être leur meilleur classement. En fait, ils avaient quand même un match de retard. Ça, c'est vrai qu'on ne le dit pas toujours. Et ils ont gagné ce match en retard. Et ils sont allés gagner le derby à Laric. Donc de suite, ça les a fait basculer. À 8 jours, ils ont pris 9 points. Donc ça les a mis dans le sens. Donc c'est bien pour eux. Pour l'instant, il y a deux au droit dans les 4 premières. Parfait ! Maintenant, on va passer à la promotion honneur et honneur. On va commencer par la promotion honneur, la poule A. Les résultats. Trèbes recevait Fleury-Salcourcent. Victoire de Fleury-Salcourcent, 50 à 3. Sainte-Foy de Pérolière recevait Mirepoix. Victoire de Mirepoix, 35 à 13. Lézate-Surlaise recevait Larisse Domazan. Victoire de Lézate, 12 à 9. Toche-Courbière recevait Toulouse-Alain-de-Campville. Victoire de Toche-Courbière, 32 à 0. Et Landor recevait Foix. Victoire de Landor, 27 à 18. Lolo. Mais Fleury qui s'impose à Trèbes, bon, sans grande surprise. Fleury qui est un prétendant à la qualification. Je pense que nos amis de Trèbes, bon, malheureusement, ne gagneront pas un match à cette saison. Je crois qu'ils ont fait une... Ils reçoivent Larisse Domazan, dernier match, à mon avis. Ça sera compliqué. Ça devrait être compliqué. Fleury, néanmoins, s'est comporté comme un quatrième potentiel. Et je pense qu'au vu du match qu'ils leur restent, qu'ils leur restent, à mon avis, ils conserveront cette place. Ouais, ils reçoivent Sainte-Foy de Péroulière, qui est l'année dernière, normalement, ça devrait pas... Donc encore, fallait-il le faire ? Ils se sont impliqués. Ils ont fait le job. Comme dirait un grand philosophe. Ils ont fait le travail, quoi. Victoire à l'extérieur, bonifié. Pour ce club. Mirepoix, qui s'impose cette fois de Péroulière, ben... Ouais, là aussi, c'est logique. Ouais, mais enfin, quand même, oui, oui, oui. C'est logique. Ils sont septième, les autres sont neuvième, mais il y a 27 points d'écart entre les deux, quand même. Ouais, ouais, mais il y avait peut-être... Ce point, peut-être, si Mirepoix, peut-être, on pouvait encore espérer. Et peut-être que ce point de bonus, qui n'a pas été acquis ce week-end, ben... Va coûter cher. On va compter avec ce point. Il serait passé devant Narisse Domazan. Tout à fait, et on verra par la suite. Vendredi pour les derniers matchs de cette poule. Je pense qu'ils vont pouvoir, peut-être, avoir des regrets. Et surtout que Larisse fait un bonus défensif en les actes sur l'aide. C'est ça. Dans le même temps, Larisse Domazan est allé chercher ce point qui va peut-être faire la différence. Là aussi, c'est de Nervi, je pense. Ah, les actes. D'accord. Il va falloir qu'on révise la géographie, là. Non, je pense que ça ne va pas être très, très loin, mais bon. Ça a été des matchs... Bon, il y a eu de grosses différences. Après, quand même, des matchs accrochés. Et pour moi, quelques petites surprises quand même. Parce que j'aurais pensé quand même que, pour venir sur Mirepoix, j'aurais pensé que Mirepoix aurait fait le bonus. Et de l'autre côté, Larisse, qui lui, fait le défensif. Mais ça va donner une dernière journée encore. Bien, bien, bien. C'est bien chaud, là. C'est bien chaud, là. Toche-Courbière, qui s'impose, et de quelle manière ? Contre le leader. Contre le leader, 32-0. Et qui s'assure quand même une place dans les cinq premiers. Parce que là, du coup, ils font le trou. Très important, parce que Toulouse ne s'était pas déplacé avec une équipe bénissée. Parce que je ne pense pas que ce soit leur politique. Et donc, ça dénote encore de l'esprit joueur de Toche. qui a un jeu total, et un rugby total. Peut-être un moins fait d'affrontement que d'autres équipes. Mais contre les Toulousains, qui aussi se livrent. Contre Fleury, les Toulousains avaient été un peu peut-être tamponnés et surpris. Et contre Toche, qui a proposé un rugby peut-être aussi alerte que le leur. Et bien, on avait vu que Toulouse n'était pas invincible, quand même. Alors attention, ces alertissements sont frais. Bon, en général, tant que ça me poule, c'est pas trop grave. Mais bon, ça va être un petit coup quand même. Tu sais pas, en général ? À une journée de défense finale, ça... C'est pas trop bon. C'est un petit coup de match. Un petit alerte qui finit. Avec 5-6 points d'avance, ils restent au premier. Ils risquent rien. Oui, ils risquent rien. Et même, je crois que 1 et 2, c'est fini. Puisque l'Andorre, quand même, dans le match, je pense que c'était l'affiche que vous aviez choisie vendredi. Oui, contre Fleury. Andorre, ben, s'impose... Il a fait un bonus offensif. Il pouvait aller encore titiller Toulouse. Parce que Toulouse, bon, il reste un match. Mais enfin, Toulouse recevra les armes. Donc... Le travail est fait. Parce que le plus important, c'était d'avoir les 4 points. Et c'est fait. Là, c'est terminé. Je pense que le 1er et le 2nd, ils ne bougeront pas. Ils ne bougeront plus. Et c'est derrière ça. Il va être le 3e et le 5e, il peut y avoir du changement. Et peut-être le 6e, le 6e, le 7e aussi. Voilà. Après, Fleury a meilleure position avec Toche, à mon avis. Pour la qualif. Allez, on passe à la poule B. De promotion d'honneur. Saint-Gilles recevait Saint-André, forfeu de Saint-André. Donc victoire Saint-Gilles. Nissan Colombier recevait Bagnole Marcoulle. Machinul 15 partout. Et Vinassa recevait Lesbac. Victoire de Vinassa 23 à 5. Par rapport au forfait de Saint-André, je suis un peu agacé. Je comprends les difficultés que prouve ce club. On voulait aller à Saint-Gilles avec Renaud et du coup, on n'a pas pu y aller. Moi, je comptais sur Saint-André pour jouer un petit peu les arbitres. Parce qu'ils le méritent. Ils avaient quand même un groupe qui était intéressant. Et puis là, le matin, ils se retrouvent au 15 pour aller à Saint-Gilles qui est le plus long de déplacement. Voilà, forfait général, 5 points pour Saint-Gilles. Bon, ça met d'autres équipes dans le dur pour la dernière journée. On verra. On verra, ces derniers matchs, ils le jouent aussi. Tout à fait. Mais j'espère qu'ils jouent le jeu et qu'ils recevront le leader comme il se doit. C'est-à-dire leur faire honneur quand même. Quand tu reçois le leader, il faut lui faire honneur. Je pense parce que bon... C'est un derby du Grand Narbonnet, ça, monsieur. C'est un derby du Narbonnet tout court. Historiquement, c'est une affiche de série régional du Narbonnet. C'est un grand classique, comme on dit. Ça a fait quelques finales. En 1997, il y a Vinasang qui est champion au nombre de cartons rouges, par exemple. 2 à 3, donc. Le match qui était resté dans les mémoires. 3 à 0, la fin. Après, ce sera le match des extrêmes puisque Vinasang est... Et Vinasang, justement, qui est ce qui recevait l'ESBAC et qui a pas de photo, la fin 3 à 5. Vinasang, bon, ça me prend le bonus quand même. Avec, comme on le faisait noter, 15 joueurs du côté de Vinasang issus de la formation. Donc, ça dénote encore une fois que tout n'est pas sur l'extérieur. Donc, on travaille avec les jeunes du cru. Espira, l'ESBAC, quand même, qui était 3e. Et qui aurait pu venir pas les titiller parce qu'on avait récupéré la seconde place par rapport à Ségil. Mais du coup... Oui, oui, mais bon, là... Encore, ça peut changer, là. Ségil se déplaçait au dernier match. Mais par contre, l'ESBAC joue plus, donc c'est fini. Non, ça changera pas. Et cette poule est complètement folle parce que, encore une fois, nous, bon... Malheureusement, Nissan Colombier n'arrive pas à faire mieux que le nul contre Bagnol Marcoula. Et justement, nous y étions, nous avons la réaction des deux entraîneurs, puisque c'était un match, donc j'ai interviewé les deux entraîneurs, Michel, pour l'équipe de Bagnol Marcoula, et Pierre Glez, je crois que tu le connais un peu, non ? Le Nissan Colombier. Nous avons la réaction des deux entraîneurs après ce match. Bonjour, mesdames, messieurs. Nous sommes au stade de Nissan. Nous avons vu le match entre Nissan Colombier et l'équipe de Bagnol Marcoula, qui s'est fini son score 18 à 18, avec les entraîneurs Pierre et Michel. On va commencer par Michel, puisqu'ils jouent à l'extérieur. Bon, Michel, je suppose que ce match nul vous arrange pas au niveau des poignes, mais ça a été compliqué quand même, hein ? Alors, ça a été super compliqué. C'est normal qu'on ait un match nul. Première mi-temps pour les autres, ok, ils ont eu tous les ballons, ça c'est sûr et certain. On est bien revenus dans la partie seconde mi-temps. On a failli marquer quelques fois, mais bon, l'arbitre, je pense qu'il n'a pas été trop trop bon pour les deux équipes. Il n'a pas arrangé les deux équipes, que ce soit Nissan, que ce soit Bagnol. Mais bon, finalement, 18 à 18, c'est un peu équitable, si tu veux, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Première mi-temps, Nissan, seconde mi-temps, Bagnol. Bon, Pierre, je suppose que tu as peut-être du même avis. Une mi-temps chacun, l'arbitrage, on n'en parle pas. Bon, on le sait, ils font des erreurs et on est obligés d'avoir les arbitres. Mais bon, c'est dommage parce que ça ne vous arrange pas les deux qu'on fait ce résultat quelque part. Ouais, moi, je n'ai pas l'habitude de commenter l'arbitrage. Ils sont là, s'ils n'étaient pas là, on ne pourrait pas jouer. Mais à côté de ça, mes joueurs se sont bien battus. J'avais beaucoup, beaucoup de blessés, suspendus. Ce qui fait que, devant, j'ai joué avec certains, c'était leur premier match de la saison. En première année, ils jouaient en B. Et je trouve que, malgré ça, on a eu de la cohésion et on a prouvé qu'on était capable de jouer au rugby, quoi. Et moi, j'ai félicité mes joueurs en 18-18. C'est bien parce que je ne m'attendais pas à ça. On avait perdu chez eux, on avait pris des savons en plus. Et ils nous le sont de rugby. Et aujourd'hui, moi, je ne suis pas mécontent de mes joueurs. Capitaine, capitaine, seconde ligne arbitre, il aurait presque pu siffler alors, enfin l'arbitrage. Je pense qu'ils n'auraient pas fait gagner pour autant, parce que Mathieu était un arbitre honnête. Mais pour son dernier match, il s'est bien battu. Bon, messieurs, les phases finales arrivent maintenant. Vous allez jouer tous les deux, un peu rapprochante, un peu Michel. Vous allez jouer maintenant tous les deux certainement peut-être la partie B, parce que le haut de tableau, maintenant, ça va s'éloigner pour vous. Vous avez envie d'aller loin ? Vous avez quelques objectifs un peu ou pas ? Ben, si on va en B, c'est pour essayer de décrocher une place qualificative pour un champion de France. Et je pense que notre place, elle est là. D'accord. Et toi Michel ? Ben, de notre côté aussi, on s'était inespéré pour nous de finir à 5, 6 ou 7ème place. On ne sait pas trop encore par rapport aux résultats des autres équipes. Mais bon, quoi qu'il en soit, on va faire un barrage le 31 mars. Qu'entre qui ? On ne sait pas. Sûrement qu'on va se déplacer. Parce que les barrages, c'est sur match le mieux classé. Ah, c'est le mieux classé qui reçoit ? C'est le mieux classé qui reçoit. Donc je pense que nous, on va finir aussi d'aller moins bien classé et on va se déplacer. Mais bon, quoi qu'il en soit, on va faire un barrage. Et après, c'est le parcours du commentaire, comme l'a dit mon collègue dans le Nissan. Il faut gagner les barrages, le quart, demi-finale. Et après, tu rentres dans les 64ème champions de France. Il faut faire 5 matchs pour être dans les champions de France. C'est compliqué. Mais la saison va durer, j'espère. C'est bien, la saison continue encore un peu. C'est bien quand même. C'est excellent. Bon ben, monsieur, je vous remercie. Bonne heureuse de la troisième mi-temps et à bientôt. Et vive la série rugby. Merci. Bon, comme on voit après le match. D'ailleurs, je remercie d'ailleurs de m'avoir dit qu'il était 18-18 alors que c'était 15-15. On l'a refait. J'avais fait un lancement à 15-15. Mais non, non, c'est 18-18. Ils m'ont pris pour les saucissons les deux. Mais c'est pas grave. On l'a vu qu'on fait chacun une mi-temps. Et finalement, personne n'en sort content de ce match. Moi, j'étais pas... C'était la première fois depuis la saison. J'étais pas sur le banc. Donc, j'ai suivi ça un peu de l'extérieur. Bon, apparemment, des conditions climatiques qui étaient un peu compliquées. Du vent. Du vent. Du vent. Un carton rouge dans les premières minutes pour notre pilier. Pour soi-disant mauvais geste. Bon, connaissant le joueur, à mon avis, c'est pas un grand méchant. Donc, ça n'est pas très bien méchant. Bon, encore un arbitrage un peu bizarre. Autant pour Bagnole que pour nous. Ah, c'est fait. Mais bon, à un moment donné, il faut le dire. Je pense qu'ils ont besoin d'être aidés, en fait. Les arbitres, maintenant, au bout d'un moment, il faudra trouver une solution pour qu'un série on les aide. Je vais pas le répéter chaque week-end. Je veux bien qu'on les aide. Mais à un moment donné, il faut qu'ils nous aident aussi et qu'ils nous comprennent. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on se penche sérieusement là-dessus. Mais autant pour Bagnole que pour nous. Je veux dire, c'est... Mais bon, encore une fois, ce match nul ne me satisfait plus. D'arrange personne. Encore que vous, vous avez encore un match. Si vous allez gagner à Cabestani, vous pouvez vous retrouver encore dans une bonne position. Par contre, Bagnole ne bougera plus. Non, Bagnole, c'était terminé pour eux. Voilà. Donc, vous pouvez encore faire un truc. Oui. Mais bon, on le verra vendredi. Mais je pense... Je fonde plus d'espoir dans ce dernier match. Allez, parfait. On va passer maintenant au poule honneur. On va passer par la poule A. Et c'était le dernier match ce week-end. Bédarieux recevait 7 victoires de Bédarieux, 15 à 10. Moggio Carnon recevait Lunel, victoire de Lunel, 47 à 18. Mandelosaire recevait Saint-Julie-Pix-Saint-Loup, pardon, victoire Saint-Julie-Pix-Saint-Loup, 25 à 8. Et Moréa-Montadi recevait Sainte-Afrique, victoire de Sainte-Afrique, 16 à 10. Pas de grosse surprise, là, non ? Non, mais Bédarieux l'a eu dur contre 7 à domicile. 7 qui va prendre un bonus défensif à Bédarieux. A Bédarieux, bon, la poule honneur est terminée maintenant, le classement est établi. Donc on sait que Bédarieux ne se qualifiera pas directement. Mais c'est vrai que, même en prenant un point de bonus contre 7, ça n'aurait pas été pour eux, quoi. Non, apparemment, le match, bon, ça n'a pas dû être un match qui restera dans les annales. Bon, à noter apparemment l'attitude un petit peu bébête de quelques supporters bédariciens à la fin du match. A signaler justement qu'il y a des joueurs qui ont été séparés de Bédarieux. C'est une belle réaction des joueurs de Bédarieux qui sont allés lui dire que c'était un embruti, quoi. C'est tout. Il faut bien dire à tous nos amis supporters, on a besoin d'eux, mais qu'à un moment donné, leur apport, leur soutien peut se retourner pour des gestes concrets. Et puis l'excès de fougue, ça n'arrive. L'excès de fougue, l'excès d'alcool, l'excès de je ne sais pas quoi. Et bien, ça peut jouer en défaveur du club, quoi. Et ce club ne mérite pas d'être sanctionné de par ses supporters, parce que sportivement, c'est un club très chouette. Qui joue toujours au tableau. Très chouette, et puis voilà. Et puis voilà. Donc, messieurs les supporters, si vous venez au stade pour vous défouler après quelques pentes, restez à la maison. Ou alors allez boxer. Voilà, tout simplement. Bédarieux, pour revenir au sportif, va démarrer un peu tard, c'est dommage. Ouais, ils ont du mal à se lancer dans la saison. Voilà, ils ont fait une belle phase de retour, ils viennent mourir à deux points. Ouais, ils peuvent s'en vouloir un peu peut-être, c'est dommage. Mais quelques points perdus sur des matchs un peu bizarres, auraient permis peut-être, ouais, de... Ouais, de payer la chasse. Maintenant, le quatuor de tête, quand même, il n'est pas pourri, quand même. Comme dirait les amis à moi bien fouillants d'offres, c'est pas dégueulasse quand même. C'était une poule quand même assez... Parce que dans le même temps, Lunel est allé, bon... C'est imposé à ne tailler pas trop, certes chez les derniers, mais bon... Il faut signaler d'ailleurs, justement, que le Moguio est éliminé et rétrogradé, et que sur la page Facebook, le club, le président Yvan Vincent, a publié un message très classe à toutes les autres équipes en les félicitant, en leur souhaitant une bonne continuation. Non, mais c'est sportif. Ça, c'est bien de faire-play. Ça mérite d'être de souligner. C'est Morio. Non, non, mais ils sont toujours comme ça, donc... Ça m'étonne pas. Pixel Lou est allé s'imposer à Mande. Pour se maintenir, il fallait. Tout à fait. Et donc, l'année prochaine, nous aurons Mande et Morio en promotion d'honneur. Ça fait deux beaux morceaux, quand même, hein, qu'ils vont descendre, là ? Ça fera, ouais, ça fait deux beaux clubs. À noter que Morio était monté l'année dernière, donc... a fait l'ascenseur, parce qu'on voit quand même que c'est compliqué pour un club qui, quand même, a été structuré, qui a une équipe junior, quand même, un champion de France. Ouais. Donc, malgré ça, on voit que c'est quand même compliqué. Ouais, il n'y a pas dit encore et c'est... Le niveau en honneur, quand même, bien que des fois on ait dit qu'on avait des matchs un peu, un peu... où on s'emmerdait un petit peu, ben, c'est pas le cas, quand même, parce qu'on voit quand même que le niveau... C'est hyper serré, quoi. Ouais, le niveau... On le voit, de toute façon, du 6ème Moriand, 38 points, Jusqu'au même, c'est venant le 3 points, il n'y a que 10 points d'écart, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Le premier a pris de l'avance, mais les autres, c'est vachement serré, quand même. Tout à fait. Et, enfin, Moriand, qui est défait à domicile par Saint-Afrique, bon, c'est pas non plus une surprise, hein, parce que Saint-Afrique... Ouais, alors, on va rétablir quelque chose qui avait été dit, que Saint-Afrique n'avait jamais dit qu'ils allaient chercher les 5 points à Moriand. Comme ça, ça avait quelqu'un qui avait tombé une vanille. Mais il cherchait la victoire, parce que quand tu joues au rugby, tu joues la victoire. Ouais. Enfin, c'est normal, avec Christophe Villapenat, il va pas dire à ses compétences. Christophe, Christophe est un... Mais là, il c'est pas quelqu'un qui, justement, a le don d'être... Non. Hein ? Il s'affiche, je pense pas qu'il s'affiche devant les médias, en disant, je vais chercher Saint-Point en Moriand. Voilà. Vous connaissez un Christophe, voilà. Non, non, il a trop de respect pour les trucs. A noter qu'au-delà du sportif, les joueurs de Saint-Afrique sont passés par les arènes, par Béziers. Ouais, ils étaient rendant visite à Guillaume et Boulot, bienvenue. Oui, ils avaient une belle fiesta, même, ils étaient bien reçus par Moriand, de toute façon. Sur le terrain, après, c'est vrai que bon, apparemment, de nouveau, un carton rouge un peu dur à l'encontre de Ludo, Brandom. Ouais. Pour apparemment, double contestation, encore une fois. C'est un peu dommage, quoi. Le fait de jouer peut-être qu'il est dommage. J'espère pour lui qu'il manquera pas... Bon... Le tableau B. Le tableau B, mais bon, ça va leur manquer, quoi, parce que... Ah oui, un joueur comme ça, ça te manque au premier match, ça va manquer. Espérons qu'ils prennent pas 3-4 matchs, parce que sinon... Je pense pas. Ben, encore à noter la belle prestation de tous les jeunes de Moriand. Ouais. Il y a une belle relève, là aussi, à côté de Moriand-Montagne. Le retour de Jean-Baptiste Thomas, aussi, qui est à noter, Jean-Bas, on te félicite pour ton retour. Pour mieux, sixième, c'est joli. Bon, monsieur, je vous coupe, parce qu'on a pas 3h30 sur cette émission, donc on va passer à la poule B, quand même. La poule B, les résultats de ce week-end. Sijan recevait la Roque-Belesta, victoire. Sijan, 45 à 0. Saint-Géry-Artesse recevait l'ABB, victoire. Saint-Géry-Artesse, 12 à 10. Saint-Thorens recevait l'Auverney, match nul, 16 partout. Soragou recevait Tarascon, victoire. 13 à 3, Soragou. Sijan recevait, on gagnait. Tout à fait, y'a pas de... Pas de surprise, Sijan qui s'impose, bon, pareil, qui finira... Qui s'assure en seconde place. Ouais, seconde de poule. Saint-Géry, bon... Saint-Géry, Saint-Géry qui... Passent à l'ABB, ouais, l'ABB, quand même, qui a perdu beaucoup le match, cette deuxième phase-là. Il passe sur le gong, quatrième, mais... Mais il passe. Ouais, il passe, mais bon, ça va être compliqué, je pense, pour la fin de saison. Parce que là, enfin... Saint-Thorens au Verney. Saint-Thorens au Verney, victoire. Saint-Thorens, match nul, pardon. Eh bien, les deux derniers qui s'affrontent, ils font un match nul, comme ça, au moins, il n'y aura pas de jaloux. Ouais, on finit sur un nul, comme ça, on ne se départage pas, c'est connu. Et Soragou ? Et Soragou... Mais jamais leader. Soragou, leader, mais qui... qui, quand même, n'a pas eu si belle que ça, contre Tarascon. Eh, Tarascon, c'est une équipe qui est toujours rugueuse et compliquée à jouer, quand même. C'est rugueuse dans le bon sens du terme, attention. Pas de bonus offensif pour Soragou. Bon, qui terminera, pareil, premier de poule et pas loin du premier... Pas loin du premier, enfin... D'accord, premier, voilà, régional. A signaler, justement, qu'Honneur ne joueront pas ce week-end qui arrivera, ils joueront dans 15 jours. On en sera vendredi. On attaque les phases finales à Honneur. Voilà, c'est ça. Alors, on attaquera les phases finales exactement le 24 mars, avec les couilles Varages. Voilà, impec. Messieurs, je vous remercie, on se retrouve demain avec Mag. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, ciao !